Eh bien, salut à tous, nouveau week-end de chasse. La semaine dernière, c'était un assez beau week-end, mais bon, on a tué 4 palombes. J'espère que ce week-end sera un peu meilleur. Bon, ce matin, il fait un peu couvert, donc je sais pas ce que ça va donner. Mais bon, il y a toujours autant de palombes. J'espère que le temps va se lever, comme ça on va pouvoir jeter les pigeons et ils vont pouvoir plus se voir. On a mis aussi le tarzan qu'on teste aujourd'hui. On a les palombes au sol, 4 je crois, sur une raquette au sol et les 3 dans le champ. Et 3 autres palombes sur la raquette dans les armes. J'espère que la vidéo vous plaira. Si vous l'aimez, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, bonne vidéo ! Lors de cette journée, on va prendre nos palombes en acappelant. Comme vous le voyez, on les met sur un trépied pour les transporter jusqu'à la cabane. Une fois arrivés, on les installe donc 3 palombes sur le cadre. Et comme vous voyez juste derrière, Jean-Pierre qui va installer le tarzan avec un pigeon. Dressé bien sûr. Bon, du coup, voilà les 3 palombes sur la raquette. Et juste à côté, sur le même arbre, on a mis un pigeon. C'est le tarzan qui va aller de cet arbre à celui-ci, qui va rejoindre ces 2 autres pigeons. Du coup, la raquette et le tarzan, ils sont reliés à la vigie et on les active depuis là-bas. Je vous ferai une petite vidéo sur toutes les nouveautés de cette cabane. Le reste des palombes qui ne sont pas dans les arbres, on les met dans les champs. Ils devaient, dans le lot, en avoir une ou deux, je pense, très jeunes, qui n'étaient pas encore sortis. Bon, du coup, comme cette année, on a 7 palombes en tout, du coup, on en met 4 au sol et 3 sur la raquette. C'est bon, les pigeons sont aussi prêts à lancer. Le premier gros vol de la matinée nous passe au-dessus. Et comme vous pouvez le voir, c'est nuageux. Bon, ça y est, ouverture du score. Elle est arrivée toute seule, tranquillement. De nombreux vols avec beaucoup de palombes tournent autour de nous. Et à un moment donné, deux palombes viennent se poser sur le bois. On décide donc de les tirer. Ok, je suis prêt. Tu es prêt ? Ouais. 1, 2... Oh, je la repas, moi, je ne l'ai pas vue. Je rate mon tir et on ne retrouve au final qu'une seule palombe. À partir de ce moment-là, tout va très rapidement s'enchaîner. On n'aura même pas le temps de sortir pour aller chercher les palombes qu'on vient de tirer. Comme vous pouvez le voir, on voit de mieux en mieux dans les arbres. Il y a eu les premières gelées il n'y a pas longtemps et du coup, les feuilles commencent à tomber. J'en vois une là-haut à la sim. J'en vois deux. Ah oui, deux. Ah oui, deux. Trois. J'en vois trois. Ouais. On peut en tirer une chacun. C'est bon. 1, 2... Moi, je brasse un mec qui est là-dessus. Je vous entraîne. Ouais. Vous y êtes, hein ? Non, c'est bon. Go. Ouais. 1, 2... Viens tirer. 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 Vous y êtes, hein ? Non, c'est bon. Go. 1, 2... Moi, elle tombe. Je vais tirer. Elle tombe là. Moi aussi, elle tombe là. Oh, oui. Oui, elle tombe. C'est Pilou, je tirerai. Ah, elles se sont mis de dos. Il y en a trois. Vous êtes prêts ? Oui. 1, 2... Moi, je suis prêt. Bien sûr. Vous êtes prêts ? Oui. Elle tombe. Elle tombe, elle tombe, elle tombe. Oula. Moi aussi, elle n'est pas tombée. Ouais. Non. Moi, elles ne sont pas tombées, je crois. On finit la journée avec 7 palombes et 4 ratées, je crois. Et comme je vous l'ai dit l'année dernière, et comme vous pouvez le voir à l'écran, à chaque début et fin de saison, on donne un comprimé par palombe. Il va purger la palombe et il va faire qu'elle reste en bonne santé. Ah, bien, là. Bon, c'est la fin de cette journée incroyable. On aura vu beaucoup de palombes. On aura aussi beaucoup tiré, malgré les ratées. Moi-même, j'ai fait trois trous. Au final, on en loupe quatre. Ce matin, c'était un peu couvert. Du coup, une palombe arrive toute seule, du coup, on la tire. Ensuite, on réalise un doublé où moi, je loupe la palombe. Et après, tout s'est enchaîné en quelques minutes. En 20, 30 minutes, on a fait trois tirs. Du coup, on finit à sept palombes et quatre loupées. On pouvait au moins avoir onze palombes. Avec tout le matériel, comme le tarzan, les cadres et tout, on voit bien la différence du premier week-end. On en tue seulement quatre et aujourd'hui, on en tue sept. Donc, on commence à voir la différence. Le temps nous a aussi aidé. Jusqu'à aller onze heures, il faisait gris. Il y avait du brouillard. Mais au fur et à mesure de la journée, le temps s'est levé. Et du coup, les palombes voyaient mieux les pigeons. Du coup, on a pu enchaîner les tirs. C'était vraiment des belles actions de chasse. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis au week-end prochain. Ciao !